Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans cette vidéo de blabla sur le Hellfest, il faut dire ce qui est, vous l'avez vu en titre. J'ai pris quelques vidéos pour illustrer un peu tout ça, peut-être que ça va être long, il y avait des choses à voir comme d'habitude, donc voilà. J'ai pas l'habitude de faire un report à part des fois comme ça entre potes, entre personnes, et je me suis dit que la plateforme YouTube ça pouvait être un bon moyen de partager des avis. J'ai longtemps réfléchi à si j'allais ou pas laisser la section commentaire ouverte et je vais le faire, comme ça vous allez pouvoir déverser votre haine envers moi, j'ai l'habitude de toute façon, donc il n'y a pas de soucis avec ça. Et puis j'ai pris quelques petites notes avant parce que je me suis dit que j'allais encore penser à plein de trucs, digresser, etc. Bref, ça fait maintenant quelques heures que je suis revenu de ce festival infernal, à tous les titres, à tous les niveaux de compréhension de ce terme-là. Et je voulais un peu en parler, c'est bizarre en fait d'en parler parce que je pense que ça va être l'unique vidéo du Hellfest que je vais faire. C'est un festival qui m'est cher parce que j'ai commencé à aller dans des festivals grâce à celui-ci. Peut-être comme beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous écoutez cette vidéo. Ce que j'avais à dire en fait, c'est positif et négatif. J'aime beaucoup ce festival autant que je le déteste de plus en plus maintenant. Et ça va faire maintenant presque 10 ans que c'est la même rengaine et je crois que je vais passer mon tour pour les années prochaines. Si je ne m'interdis pas d'y retourner, mais si j'y retourne en fait ce sera sporadiquement peut-être un jour par-ci, un jour par-là. Et certainement plus les 3 voire 4 jours maintenant qui ne sont juste pas possibles à supporter. En route pour le festival de merde, avec les potes. Salut les potes. On va en chier, il y en a qui ont déjà ouvert des jnouzes. Voilà. On va en chier avec la chaleur et le fait de ne pas pouvoir caguer correctement. Allez, à plus. C'est bon, c'est bon, on est arrivé et puis on va commencer à s'installer. Donc moi je dors dans la putain de caisse et puis on va aller chier dans les tentes après. Ouais, impeccable. Allez, on en a pour 30 minutes de marche. Ouais, c'est 30 petites minutes. Désolé cantine, tu vas prendre l'attente. 30 minutes sous le cagnard à marcher pour ces putains de décideurs. Ça va les potes ? Pas trop fatigués ? Non, un petit peu, on a chaud. Ouais, c'est la merde. Ça coule, il est cool. Benjamin Barbeau, si tu nous écoutes, essaie de faire des choses plus pratiques pour les festivaliers. Merci. Bonjour. Ouais, ça va. Merci, ça va. Bon festivant. Merci. Ça y est, on est rentré dans la merde. Festival de merde. Festival de merde. Une heure d'attente et on a raté BlackBread. Une heure d'attente pour rater BlackBread. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 bagarre à Kutschlass, à la sortie, le dimanche soir, il était vers les 11h45, non, plutôt je dirais, ouais si c'est ça, 11h45, 11h30, bataille de couteau à l'extérieur, là où il y a le rond-point avec la guitare, il y avait 5 gendarmes qui sont allés courir à côté, parce qu'il y avait des mecs qui étaient en train de s'étriper, donc la belle famille du métal, voilà. Alors, programmation éclatique, donc j'ai vu des groupes de grind super sympa, comme Full of Hell, j'ai vu des trucs de blagues que j'avais déjà vu, mais que j'aime toujours voir, comme Gorgoroth, mais le Gorgoroth Infernus, 13h49, j'ai adoré Erto Hegzen, que je vais mettre en vidéo spéciale, full concert, parce que c'est un groupe rare, un chilien, évidemment il passe à 10h30, merci la prog du Hellfest, les meilleurs groupes, vous les mettez au début, quand c'est dur de se lever, quand il n'y a personne, merci pour eux aussi, ils ont 4 pelés et 3 tendus en tant que public, c'est super. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 pas touché. Ludwig Von 88, pas non plus trop. Je suis allé un peu sur la Warzone. Gros concert de la journée, ça a été quand même Imperial Triumphant. Et Fan & Mer, je crois que je n'ai vu que la fin. Et voilà. Et Behemoth, je ne suis bien entendu pas allé les voir. Je ne supporte plus ce groupe depuis bien des années. C'est plus possible en fait. Sous-titrage ST' 501 C'est plus possible. 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 C'est pas là ce fine evening, est-ce que vous faites bien ? Oui ! J'ai un couple de très bon treats pour vous après le show, donc vous devriez rester alerte, ok ? Oui ! Maintenant, nous allons vous prendre un petit tournois back home, à Norge, et à Sondheim. Nous allons visiter un olde asylum en haut sur le montant, appelé Haraster. Donc, nous allons entendre les gars ! Vous êtes prêts ? Ok, nous allons essayer encore une fois, et cette fois, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? C'est les Shadows of Aurora ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 à priori. Bon allez, on va attaquer la journée du samedi pour un festival de plus en plus pourri. Sous-titrage ST' 501 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 ou des trucs chelous Grande Maze, Achiz j'ai vu et j'ai bien aimé c'était à la Vallée Gorod je m'en fous complètement Mirat, c'est marrant c'est de la prestidigitation sur scène avec le combo franco-tunisien je les avais déjà vu quand ils jouaient juste un groupe normal c'était assez cool là je parle français, je parle anglais Mirat pour le coup ce sera un groupe pour les main stage du Hellfest il n'y a pas de problème, ça passerait super là-bas là j'avoue que je me suis ennuyé, ça joue bien mais c'est prévisible comme musique j'aime pas ça, j'aime pas les musiques prévisibles Band of Osiris je ne vais pas aller voir Propane, j'y suis allé et c'était nul, j'ai pas aimé c'est une sorte de hardcore mais en même temps moi comme je trouve que le hardcore c'est les mongoliens du métal désolé pour les mongoliens c'est juste, je vais employer un autre terme c'est les dégénérés du métal donc c'est pas ma cam Fintroll, quel ennui et je m'étais placé justement pour le concert le deuxième concert du jour pour moi Lorna Short que j'ai raté au Motocultor parce qu'ils ont annulé aux dernières minutes au Motocultor 2022 Lorna Short a été époustouflant franchement je n'écoute pas de Deathcore ni de Blackcore parce que là ça vire des fois Black un peu mais quelle énergie Will Ramos, mais quelle voix tout est bien dans ce groupe le seul truc que je reproche c'est qu'ils ont besoin d'un clavieriste pour moi un ou deux clavieristes qui gèreraient les parties comme ils savaient faire dans le temps avec des groupes de Black Sympho type Limbonic, Dimo Vorgir et compagnie mais là Lorna Short c'est vraiment un truc à faire au moins une fois et puis ils ont joué que des trucs monstrueux je connais que le dernier EP et le dernier album Pain Remains j'ai connu le groupe il y a quoi il y a un an juste en m'étant intéressé après le Motocultor mais c'est quoi ce Lorna Short je m'attendais à un truc Pagan et je ne me serais jamais dit que j'allais aimer les trucs de Deathcore comme ça et franchement là j'ai été super concert franchement rien à dire j'ai fait tout le concert J'ai fait tout le concert J'ai fait tout le concert Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On est en train de faire des fesses ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! ... 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